Bonjour, je suis le Dr Ilunga, je suis anesthésiste et aujourd'hui on va vous présenter une vidéo pour que vous puissiez visualiser ce qu'est l'anesthésie loco-régionale. Vous avez été vu en consultation d'anesthésie pour faire le point sur votre état de santé et être informé sur le déroulement de votre intervention. Une anesthésie loco-régionale vous a été proposée, cette technique est adaptée à certaines chirurgies ainsi qu'à certaines pathologies. Pour votre confort, l'anesthésie loco-régionale peut se dérouler sous aromathérapie. Vous pouvez également écouter de la musique sur un de vos appareils s'il est associé à un casque audio. Ceci pourra vous permettre de maintenir une ambiance relaxante et agréable et évitera ainsi d'entendre les éventuels bruits de l'intervention. Pour une détente physique et psychique, une sédation médicamenteuse peut vous être administrée par voie intraveineuse. Comme toute technique d'anesthésie, elle se fait dans des conditions de sécurité. Celle-ci se fait donc sous surveillance scopique et perfusion intraveineuse. Anesthésier au sens large, c'est supprimer des sensations. L'anesthésie loco-régionale va permettre de supprimer des sensations sur une région. Dans le cas de l'orthopédie, on va pouvoir supprimer la sensation douloureuse, par exemple sur une main, un bras, un pied, une jambe, et de pouvoir faire une intervention sous ce type d'anesthésie. Cela va représenter une alternative à l'anesthésie générale ou alors cela va pouvoir venir en complément. Chaque patient est différent et donc à sa propre expérience, notre équipe est là pour s'adapter à chacun d'entre vous. A la différence de l'anesthésie locale qui se pratique sur une zone opératoire précise, pour des chirurgies concernant des petites zones peu profondes, l'anesthésie loco-régionale se pratique sur une zone en amont de votre site opératoire et anesthésie toute une région. La durée de cette anesthésie loco-régionale peut varier en fonction de l'anesthésique locale choisie. Elle peut durer d'une heure à 24 heures. Les objectifs sont d'une part de permettre de réaliser l'intervention confortablement et d'autre part d'atténuer les douleurs post-opératoires.